Chers membres d'église et chers amis, bonjour. J'aimerais vous parler de l'apôtre Paul aujourd'hui, personnage tellement important du début de l'histoire du christianisme, puisque par ses voyages missionnaires, il a fondé de nombreuses églises et nous avons dans le Nouveau Testament de nombreuses lettres écrites par lui qui nous apprennent comment vivre notre foi. Mais le passé de Paul est compliqué parce qu'avant d'être chrétien, c'était un juif qui persécutait les églises de Dieu, il mettait les chrétiens en prison et le livre des Actes, qui raconte la naissance de l'église, nous dit que Paul a approuvé le meurtre d'Étienne, le premier martyr chrétien. Paul va parler un peu de cette période dans la première lettre qu'il écrit à l'église de Corinthe, au chapitre 15 et au verset 8, nous pouvons lire ceci. Paul nous dit « Christ m'est apparu comme à un avorton ». Alors c'est une expression très violente parce qu'un avorton, c'est un nouveau-né non viable, qui ne peut pas vivre. Et donc Paul est très dur avec lui, conscient de la gravité de son péché aussi quand il persécutait les chrétiens. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et Paul dit « Voilà, j'étais le moindre des apôtres, c'est même trop d'honneur pour moi d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Il va y avoir dans ces quelques phrases de Paul deux mentions de la grâce. La première, je viens de vous la lire. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Et je trouve cette expression extraordinaire parce que Paul reconnaît que la grâce de Dieu a fait irruption chez lui. Jésus est venu se révéler à lui sur le chemin de Damas alors que Paul partait persécuter des chrétiens. Et Paul doit accepter en fait cette grâce de Dieu. Lui, persécuteur de l'église, presque meurtrier, eh bien il a été accepté par Dieu. Et Paul doit accepter cette seconde chance en quelque sorte, cette grâce de Dieu. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. » Alors non seulement c'est la grâce de Dieu qui permet à Paul de vivre une nouvelle vie, de se repentir de ses péchés, mais en plus la grâce de Dieu va travailler en Paul. C'est la grâce de Dieu qui va transformer la vie de Paul. Et je trouvais ce que Paul dit de lui très intéressant pour nous, parce que qui que nous soyons, quel que soit notre passé, nous pouvons accepter cette grâce de Dieu et croire que cette grâce va travailler en nous pour nous transformer, que ça puisse être l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. Que Dieu vous bénisse.